Salut tout le monde, salut Youtube, bienvenue, bienvenue pour une nouvelle campagne sur Total Remastered avec la City, les Sith. Un peuple de cavaliers nomades qui a l'air très agréable. Avec les heures de d'assi. Ah non, je suis pas d'ass encore, Momon. Je suis Sith, c'est pas pareil. Pas un seigneur noir, mais un Sith nomade, voilà. Oui, la blague était nous. Alors, les Sith sont des nomades agressifs, cérèbres pour leur talent de cavalier et leur maîtresse du tir à l'arc. Parmi les cultures, les nombreux strabussites, la culture de la guerre est telle que les combattants et les combattantes sont admirés pour leur proresse sur les champs de bataille. Les archers à cheval offrent une aide inestimable à leurs compatriotes masculins en affaiblissant l'ennemi grâce à une grêle dévastatrice de flèches aux pointes cruellement acérées. Les vierges chacheresses sont passées maîtresses dans l'air de l'embuscade. Il s'agit d'un règle de passage auquel les jeunes femmes doivent se soumettre afin de pouvoir se marier. Quittant leur steppe qui s'étend à perte de vue, les Sith se mémorent à la destruction dans leur sillage lors d'un périple impittorable vers le sud et l'ouest. Véritable campagne de destruction qui n'ont aucun signe de ralentissement. Cela dit, malgré leur nature belliqueuse, ces guerriers sont également des marchands rusés et des artisans fort arabiles, qui ne s'effarouchent manifestement pas à la vue du sang. Leurs carquois sont recouverts de peau humaine très prisée pour sa blancheur virginale. C'est des enfants de cœur encore cela. Donc la campagne de base est difficile, on est en difficile. On est en campagne courte, pour ceux qui se posent la question. Et on a tous les territoires là, donc en Russie, dans les steppes. Et ensuite, il va falloir les détruire deux factions qui sont les DAS. Donc les DAS, ils sont là, et les Traces. Donc les DAS au centre et les Traces au sud. Tu n'étais pas en Abinoir, qu'à Zertur, tu as un site. Tu es fou. Bon, on est parti, on va voir ce que ça donne avec les sites. Allez, c'est parti, hop, détruire les DAS et les Traces. Nous sommes les enfants des steppes. Nos terres désolées sont dans la perte de vue. Et nombreuses sont les tribus nomades qui ont élu domicile. Mais nul n'est prospère. Nul, hormis les Scythians. Les Grecs ont d'or et déjà remarqué notre splendor et dissipeur. Notre nom s'aimerait à la terreur aux quatre coins du monde. C'est la city dont l'histoire se souviendra. Et ce sont les Scythians qui surgissent des régions sauvages et tentaculaires. S'abattront sur le monde, taillent une vague déferlante qui balaie tout seul son silage. Pour les Scythians, le moment est venu de réaliser notre destinée. Bonsoir Kenro, bienvenue à toi. C'est son cheval, son ministre de son art. Et sans glace, abri d'abattu, en direction tout le monde civilisé. Bienvenue au Fouacabre. On est en Russie, il faut dire ce qui est. Donc on va jouer la city, pour ceux que ça intéresse. Je vais voir un peu ce que ça donne. Donc on va voir. Ok. Donc on commence ici avec combien de cités ? On commence avec 3-4 villes, j'ai l'impression. Ouais. Alors on a le campus Alany ici. Lui c'est un diplomate. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans nos villes. On a beaucoup d'archers montés ici. On a encore de l'archer monté de base ici. En campus Alany. Donc là on est là. On a un diplomate là. Je pense que... Je vais essayer d'aller négocier avec les parts, même si je sens que ça va être assez compliqué. Ensuite. Là qu'est-ce qu'on a de beau ? On a quelques archers montés supplémentaires. Là on a... En campus Sarmataï, on a 2 archers de plus. Ok. Donc là c'est un peu loin pour l'instant. Et là... On a un espion qui pourrait... On a une petite force qui pourrait attaquer au campus GTAï ici. Je peux déjà former mes unités d'archers montés. Bah très bien on va le faire. Je vais faire un diplomate dans la foulée. Au niveau des constructions, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Alors je connais pas trop la culture site. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là avec ce temple, je crois qu'on peut avoir plus d'expérience. Je vais partir sur faire une palanque ici pour renforcer mes murs. Eh l'économie c'est pas ça, tu me diras. Bah tu me diras les nomades. Alors ici. Je pourrais faire une route. On a plutôt une bonne croissance ici. Donc là ça devrait aller. Mais peut-être un bonus d'expérience plus tard, ça sera pas inutile. A Thanaïs, je vais partir sur une palissade. On va renforcer un peu nos défenses. Là on a des mines au campus à l'année. Il va falloir surveiller ça. Je vais faire aussi des murs là. Donc là on a un général. Donc on va le laisser en réserve en attendant. Je vais zoomer un peu sur la map. Donc là on a toutes ces quatre régions. Mon agent je vais l'envoyer au campus G-Tai. Le succès est réussi. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Donc on a des faucheurs, on a des pelletastes et des hoplites et des cavaliers. Très bien. Bon. On va commencer à passer le premier tour. On va pas faire grand chose. Ah, il y a une armée qui sort. Tiens donc. Qu'est-ce qui sort là-dedans ? Oh, il sort que trois unités. Ça me donne envie de faire une bataille là pour m'emparer de cette ville. Donc là on va voir où sont les parcs. Je sais qu'ils ont un camp pas loin. Je vais faire quelques routes pour commencer à relier mes territoires entre eux. Bon, c'est un risque aussi parce que nos ennemis vont sûrement vouloir faire la même chose. Alors, est-ce que je tente la soupe ? Alors, on voit, tu sais quoi ? Je vais mettre un archer là. Et avec mon chef de faction, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un... Alors, le quart du corps, c'est de la cavalerie lourde. Ça pourra balayer les tireurs. Bon, on va attaquer les... Alors, Maestro disait en caressant sa barbe, c'est un adoré embêté les grecs. Bon, on va voir ça. Merde. Ah, j'ai fait un miss-click, il va me coûter cher. Ah, putain. Bon, je... Je vais juste recharger le tour, c'est juste pour le truc, ah, désolé. Je lui ai dit de cliquer. En fait, mon but, c'était de poser mon unité d'archer. Ah, si, j'ai la vue pour pas que le général adverse sorte. Et ensuite, bah, on s'en occupe. Et puis là, je sais que les traces, ils ont deux territoires de tête. Bon, on va refaire notre mouvement. Alors, l'archer au campus, j'ai taillé. Très bien. Alors, est-ce que le bélier est en cours ? Oui. Et nous, on va faire... Et il recule pour l'instant. En plus, là-dedans, c'est un héritier de faction. Alors, attention. Hop, et par là. Très bien. Une petite route. Il faut commencer à relier nos territoires pour meilleure logistique. Donc là, il faut prier juste que les traces, ils n'attaquent pas. Un bon fiancé. Il est bon défenseur. Allez, on prend. Et en plus, il a rejoint là où je voulais. Ça m'arrange. Bon, ça, c'est un sketch. Il faut dire ce qu'il y a. D'autres routes. Tanaïs, c'est bon. Là, on va voir les routes qu'il nous faut. Je vais vous montrer un peu les impôts là-bas. Donc là, c'est en très élevé. Là, c'est en... Les impôts sont en normal. On va monter un peu. Il nous faut le plus d'argent possible. Parfait. 716, c'est plutôt correct. Donc, notre héritier, là, il y a eu le campus à l'année. On va faire attention. Ok, nous avons relocalisé le campus Sakaï qui est au main des partes, effectivement. Ouais, et ils ont de nombreux archers à cheval, déjà. J'ai déjà proposé tout ça. Et j'ai même de réclamer un paiement. Ça pourrait sécuriser mes flancs. Allez, si je te demande 5 000, déjà. Bon, on va continuer à réclamer. Allez, 10 000. Parfait. Rien qu'avec ça, on va commencer à se mettre bien. Ici. Je vais avoir bientôt la population. Là, ça commence à hurler au scandale. Alors, on va baisser un peu. Ouais. Bref. Et je vais partir aussi sur une route, ici. Donc, en plus, Sarmat, je vais faire un marchand. Par Yathanaïs. Au prochain tour, on va faire des palanques, ici. Par là, on va faire des murs, aussi, parce que je sens qu'il va y avoir des choses qui vont arriver. Donc, on va faire une mure d'abord, puis le marchand, pour se sécuriser. Des murs, c'est toujours une bonne source de protection. J'ai tenté un... On ne peut pas encore les assiéger, malheureusement. Et je vais voir pour former un autre archer en réserve. Je pense qu'on va jouer beaucoup sur les archers au début, avec eux. Ah, il y en a un deuxième. qui a spawné, c'est ça ? On a perdu 49 soldats, c'est correct. On va faire le barbare. Pas de pitié. On peut entraîner nos archers. Oh ! On va avoir la carrière barbare. Bon, on va en faire. Et j'ai un autre gouverneur qui a spawné là-bas, donc ça m'arrange. Tiens, qu'est-ce que tu poses de dernière note ? Ah, bah, c'est très prometteur, mon ami. C'est très prometteur. Parfait. Donc là, le campus GTA S est tombé. Je vais voir si je peux pas... Je vais faire attention. Oui, c'est un macédonien. Ouh, attention, c'est quoi ça ? Ok, il y a une armée qui se pointe. Est-ce qu'on a des Mercos ? On pourrait avoir des guerriers de race, déjà. On va les prendre. Ah, je peux plus aller tout plus loin. Bon, on va prier qu'ils nous attaquent pas. Les DAS se pointent. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, ceux-là ? Salutations. Tu nous proposes ça. Et je vais te demander des thunes, puisque t'es notre cible de guerre, après tout. 10 000, il voudra pas, mais si on lui demande... Allez, 5 000. Seriez-vous prêt à envisager ? Non. Je te demande, allez, 4 000. Une proposition des plus jeunes. Parfait. Ah, un espion d'AS. Tiens donc, qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? Mais t'es derrière, t'es qui ? Allez, un espion de trace. Ils se sont donné le mot, en fait, c'est ça. Ah, l'armée Serpli. Oh, il y a une armée qui sortait d'un monde. Je ne l'ai pas vue, celle-là. Il y a un autre général. Donc toi, tu vas repartir. Au campus jetail, si c'est possible. Je vais me mettre là. Il a quoi ? Alors, il a un général, il a des pelletastes, il a une omisoplite, il a des faucheurs. Mais moi, j'ai un général, des archers montés et de la cavalerie. Allez, c'est parti. On va jouer un petit peu avec nos adversaires. Alors, attends. Cette armée sera sous mon commandement. Très bien. Il y a des armées qu'on va commencer un peu à travailler aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, se joue notre destin et peu d'entre nous survivrons à cette journée. Alors, soulevez vos boucliers, empoignez vos lances, hurlez votre haine ! Alors, on va regarder un petit peu les trous. Bon, c'est de la troupe de base qu'on a. Oh, il fait du vent. Ça, ça va être beau, quoi. Ils n'ont pas peur. Oh, ils ont des petits tatouages. Ils ont combien de munitions ? Il y a 40 munitions, ok. Bon, je pense qu'on va y aller. Alors, notre renfort arrive d'où ? Ça, ça va être la question. Alors, nos renforts sont arrivés d'ici. On va jouer un peu. On va essayer de viser déjà leur faucheur. Si c'est possible, c'est de la troupe nue. Les cavaliers du site arrivent. Alors, moi, ce que j'aimais bien, comme je jouais comme faction, déjà, c'était les... Comment ils s'appellent ? Ça, t'as même pas le temps de tirer. Ah, si, ça y est, ça commence. On va y avoir une volée. Ça y est, ça commence à tomber. Ah, la mini-souplique qui débarque aussi, ça, c'est très bien. C'est quand vous voulez, hein, les faucheurs. Venez, venez, come on, come on. Alors, on va essayer de jouer là-dessus. Et s'il faut, on va rapprocher notre général, comme ça, on va intimider. Oh, il va nous tomber dessus. Tire-lui dans le dos. Affaiblissez-le. Bon, même les hoplites, ils ont pris tarif, ça, c'est très bien. Ils ont des boucliers ou pas ? Non, ils ont peu de boucliers, mais ils encaissent. Si tu me dis, ils ont une armée en lourde. Ça y est, il y a quelques câblis qui sont commencés à tomber, donc on est en train de bien les démolir. Alors vous, attention, on va diviser notre groupe en deux. C'est parti. Où est-ce qu'ils vont ? Vous, vous allez me les abattre. Oh, les faucheurs, ce qu'ils prennent déjà dans la tronche. Ah, ils vont se replier dans les bois, carrément, ok. Tu me diras, c'est pas déconnant. Oh là là, les faucheurs, il n'y a quasiment plus rien. Ouf. Bon, déjà, il n'y a plus rien à voir. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc notre calerie barbare, elle a fait le boulot, elle a achevé les faucheurs. Bon, quelques pertes, mais c'est un peu normal. Quand tu vois une faute arrivée sur la gueule, tu te poses la question. Par contre, on va tenter d'aller isoler le général adverse. Je pense qu'avec le nombre de gardes du corps qu'on a, on peut faire très mal, quoi. Allez, avancez, mes soldats. Que personne ne reste en arrière. Je rêve où il se replie. Ouais, il se replie. Oh, les cons. Ah, tu sais quoi ? On va aller chercher tout de suite leur... Leur pelle-taste, ici. Ah, dommage. Il se barre. Bon, on va les détruire, on va les cons. Et on va se prendre du TK, merci, parce que j'ai dit... Voilà. On a perdu 5 hommes, on a détruit quasiment les 2 tiers de leur armée. Plutôt rentable. Là, à mon avis, on commence à s'inquiéter. Parfait. Ils se sont repliés, là. Ils ne sont plus que 2 unités, c'est correct. Alors, ici, on a un camp de tir à l'arbre qu'on va réparer. Je vais faire ça. Une route et des murs. On va continuer de renforcer notre cité. Notre espion, on va l'emmener vers le sud. Il y a une autre armée, ici. Alors, évolution d'un bourg. Tanaïs. Bon, on va le faire tout de suite évoluer. Donc, je vais juste attendre. Je vais former. Je sais combien. J'ai 4, 2%. C'est pas mal. Je vais mettre de l'ordre public. Et la demeure du chef de guerre. Par là, c'est bien. Là, j'ai 3 archers de cas. Est-ce que je peux en former un 4ème ? Ouais, je renforme un 4ème. Ça peut avoir son utilité. Je vais partir sur les mines pour renforcer mes revenus. Histoire d'avoir une force décente. Oh, ça y est. Les traces, là, ils commencent à se pointer. Alors, tu vas me dire ce qu'il y a là. On n'est pas loin de la capitale Thilis. Ok. Donc, ils ont beaucoup de javelini, de ce que je vois. Thilis, qu'est-ce qu'on a ? On a un général. Je pense que là, si on joue bien le coup à Thilis, on peut péter des traces totalement. Encore, il faut bien jouer le coup. Donc, là, on a 7 unités. Est-ce qu'il y a d'autres mercenaires disponibles ? Non. Ah, si. Pendant que vous embarquez, vous deux, vous aurez votre utilité sur le champ de bataille. On va attendre notre prochain tour et on verra. Donc, on gagne encore pas mal d'argent. C'est plutôt cool. Je vais reformer cet archer. Je vais en faire un 2ème en défense. Par là, je vais former 2 nouveaux archers et une montée. Alors, en termes de communauté, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Au prochain tour, on aura ça. Mais je vais faire ça pour aller faire... A vos ponies, let's go ! C'est ça. Non, mais ça va être tout à fait ça. Au Campus City, on va faire un port. On va essayer de faire un minimum d'activités. Au Campus Sarmataille, je vais faire un hôtel de Papayos. Pour donner plus d'ordre public et ça. Au prochain tour, on aura déjà la croissance nécessaire. Par contre, je peux rien recruter. Ça, c'est un truc fou, quoi. Ah si, je peux recruter des archers montés. Mais pour l'instant, c'est pas nécessaire. Je crois qu'il y a une colonie ici. Et là, il y en a une autre là-bas. Donc, on va essayer de voir si on peut pas en chercher une. Comme ça, on aura une petite force pour aller chercher cette ville de Russie. Là, on aura un bel appui. Donc là, on a deux. Et ça fait combien ? Deux et cinq, sept. Ils ont dix unités. C'est beaucoup, mais c'est gérable. Ah, ça y est. Les traces sortent. Les diplomates, qu'est-ce qu'ils font ? Bon, ils bougent toujours pas. Donc, on va en profiter. Écoutez. Là, ça pourrait être plus compliqué. Parce qu'il y a ça. Mais. Mais, mais, mais. Ah, j'affronte que tout seul. Bon, bah, ça m'arrange. Allez, on va les pulvériser. Il se replie. Et tant pis, Kenro. Là, il n'y avait pas le choix. Donc là, on va la rentrer dedans. On a des archers. On a de l'infanterie qu'on laissera en réserve. Les mercenaires, de toute façon, ça va être ça. Ça va être de la chair à canon. Rien de plus simple qu'une bataille. Rien de plus... Je ne sais pas si tu te rappelles qu'il est normal. Il me semble que les sites, on ne pouvait pas les jouer dans le ROM 1 de base. Enfin, la première version. Allez. Où êtes-vous, petit misérable ? Ah, ils se sont mis là. Ok. Alors, je ne vous vois pas. Vous êtes où ? Ah, ils sont là. Ok. Donc, ils ont mis tout leur pêle-taste en première ligne. Ce qui est cohérent. Attention. J'ai quand même rapproché derrière mon unité. Mes unités de garde du corps. Ma caméra est légère. Aïe. Ah, ben, il a bien vécu tomber ces 10 ans, quand même. Reculez, reculez. Je n'ai pas envie d'être à portée de leur javelot. Ah, ils vont disparaître. Attention. J'ai cru qu'ils allaient disparaître. Les sites, je ne crois pas qu'on pouvait les jouer dans le ROM 1 de base. Avant le remastered, je parle. Ok, ça se pointe. Attention à laquelle arrive, barbare. S'il explose son garde du corps, ça m'arrange. Viens me chercher, viens me chercher, petit. En plus, tu me fais un beau tir de... Là, tu me fais un beau flanking, c'est beau. Vas-y. Donc là, c'est réglé. Très bien. Maintenant, vous. Ah, ben, t'as bien raison. Moi, j'ai fait comme ça aussi, mon cher... Mon cher Kenro. Ça y est. Pas un seul de nos guerriers ne pourrait comme il le fait. Le chef de guerre et lui est mort. Tuez par vos braves guerriers. C'est un peu tiré. Reculez, reculez. Non. Ce n'est plus une bataille. C'est une chasse à l'homme. Non, une chasse aux lâches. Par exemple, la victoire est la récompense des guerriers. Ah, on pouvait jouer les sites. Ah, ben, je ne m'en souvenais pas, tu vois. Ah, ben, pas de regret. Bon, au moins, on va jouer une faction cool. Ok, première armée qu'on tombe. Je pense que j'ai ma deuxième cible, là. Là, je vais attaquer cette armée, la capitaine, celui du capitaine Skilas. Comme ça, je pourrais attaquer derrière. Et je veux voir si l'héritier va sortir. Oh, attends, c'est peut-être pas si fini que ça avec les traces. Ils ont peut-être encore un Bilis, là. On va aller chercher... Enfin, non, pas Bilis. Bilis, c'est là, je dis de les conneries. Ils ont peut-être la Bilarosa, là. Je ne sais plus le nom de... C'est celle qui va donner la future Constantinople. Je crois qu'ils ont cette ville, là. Bon, on va déjà aller chercher eux. Ah bon, je vais devoir attendre le prochain tour. C'est pas grave. Donc là, on va se faire une nouvelle petite force. Ah, je sens qu'on est en train... S'ils font quelque chose, là, qu'est-ce qu'ils proposent ? Puis si on nous parlait de manière raisonnable... Non. On n'est pas raisonnable, nous. C'est peut-être un truc de bonne femme trace, mais c'est pas un truc de bonne femme site. Ah, ça y est. Oh, il y a une armée qui a spawné, là. Ok. Bon, on va commencer par ça. Et les renforts qui viennent dans la foulée. Ils ont quoi derrière ? Ils ont un garde du corps. L'héritier de fraction. Nous, on en a deux. On a deux caves de mêlée. On a du faucheur trace, ici. Bon, bah, il faut qu'on les batte impérativement. Par contre, si on détruit leur général, là, on se met bien, quoi. Donc là, je vais économiser mes... Là, le but, c'est de foncer avec toutes mes cavaleries de mêlée sur leur tireur. Pour que la seconde armée, on la détruise et on la harasse à coups d'archers, quoi. À l'idée de combattre les fils de l'ours et du loup. Je laissais mes mercenaires en réserve. Où sont-ils ? Ils sont par là. Et nous, on va se servir de nos autres tireurs pour essayer de s'amuser avec leur armée. Et je vais laisser mes mercenaires au centre, en cas de besoin. Si je dis pas de conneries, j'ai fait une unité de milice et de chargé. Ah non, ils en ont pas, j'ai rien dit, j'ai cru. Ça se passe comment, là ? Là, ça va commencer à parcourir, à bouger. Ah, c'est le garde du corps à côté, en fait. Ok. Je vous ai dit de viser, là, les gars. Oh, je sens qu'il y a une grosse charge, là, qui va arriver. On va reculer. Bon, ça y est. Oh, les gardes du corps qui commencent à souffrir. Ça, c'est très bon. Belle taste, milice, au plis. Attention, reculez encore. Quel erreur de mode d'être venu à ma rencontre, mais bon, bref. Il me dit pas qu'ils vont se replier, eux aussi, hein, c'est une blague. Le chef de l'armée ennemie vit comme une chèvre affolée. Pourchassez-le, mort au chèvre ! Allez, hop. Le chef de guerre ennemie est mort. Tué par vos bras, guerriers. Je vais me serrer, ensuite, de mes mercenaires peltastes pour harasser, là. Oh, ce qu'on leur a mis, là. Bon, là, ils reviendront pour une chose est sûre. Et eux, ils se sont barrés parce qu'ils ont vu qu'ils faisaient pas le poids. Les archers montés, vous allez encore reculer. Donc là, nos peltastes, ils vont faire feu sur le flanc de ces hoplites. Les ennemis puissent le champ de bataille comme un troupeau de chèvre. Tu es-les jusqu'au dernier. Bon, bah, ça, c'est fait. Les ennemis étant des routes, et nous avons gagné. On a perdu un homme. Quand là, je suis embêté, si je les assis, j'ai peur que cette arme-là arrive, quoi. Je vais me mettre là, et je vais voir s'il m'attaque. Et là, je vais voir si c'est avec cette armée de renfort. Ah, il me faudrait deux tours. Je vais les amener en renfort, j'ai pas confiance. Si on peut les ramener en renfort, là, pour aider, ça serait cool. Comme ça, on pourrait vite faire tomber Bilarosa et se mettre bien, quoi. Alors, à Campus City, on pourrait faire quoi ? La cablerie barbare des monos. On pourrait faire... Oh ! Un fond des hasheurs. Ça coûterait combien, ça ? 1 200... Attends. Ouais. Non, ça va, ça coûte pas si je... Attends, ça, c'est pas le bon truc. Là, ça va me prendre beaucoup d'argent. Bon, on va déjà faire ça, on verra ce que ça donne. On va voir ce qu'on va prier que l'autre armée arrive, ou pas. À peu près, on enverra les mercenaires sacrifiés, ça nous fera une belle économie. On va se mettre là. Ah, on s'est fait, arrête à mire, putain. Ils nous ont rétamé la gueule. Ok. Bon, pourquoi pas, après tout. Les mercos, on va peut-être les disperser, ceux-là. On va aller se refaire. Oh là là, on va avoir des troupes d'expérience ici, ça c'est bien. Je vais faire un terrain d'entraînement pour d'autres archers montés. Là-bas, je peux rien faire d'autre. Au moins, on a fait du dégâts, c'est le plus important. En vrai, je suis prêt à laisser mon armée, mes deux infanteries là, et aller chercher cette armée, ça pourrait être un plan. Pour compenser. Ah, je peux pas, ok. Tu vas voir que ça va sortir le sapin pour mon armée. On va se retirer. Ah, il y a déjà une autre armée qui se pointe, les B. Ah, ils sont... Oh, mais il y a du peuple. Ah ouais, je pourrais pas les rusher comme ça, quoi. Tu vois, tu vas rentrer là. Le prochain tour, on va reformer tous nos tireurs. Oh, mais il t'en chie des armées là. Par contre, là, ils ont quoi là-dedans ? Ah, ils ont un autre général maintenant. Ça y est, là, c'est devenu le chef, lui. Ok, très bien. On va se remettre en marche ici également. Donc là, on se retrouve avec pas mal d'archers. On va essayer de les reformer au maximum. On dirait que j'ai pas de forge avec cette faction. Ça me surprend, mais bon, pourquoi pas. On va déjà essayer de bloquer le pont ici. Ah ! Voilà, cette armée, elle va disparaître, logiquement. Je les battrai pas, même sur le pont, faut pas déconner. On a fait une cinquantaine de pertes. Et bon, vous voyez, cette grande armée vers moi. Ah, ils ont fusionné, c'est ça ? Ils sont pas contents, ça y est. Oh, Tillis, y'a plus personne, là. Ça risque d'être la révolte. Je vais voir ce qu'ils ont d'autre, là. C'est bizarre, quand même, qu'ils ont autant d'armées. Bon, on va retenter. On a trois généraux. Je vais poser une tour. Voilà. Oh, il y a tellement de peuples, là. Ils disent que je gagne, mais... On va tenter, hein. Eh, ils disent que je gagne, hein. Oh, putain. Je leur ai arraché un quart de leur force. Bon. Très bien. Attends, je peux plus rien reformer, c'est ça ? Ça coûte cher. Ok, d'accord. Bon, on va déjà faire une fusion d'unité. Là, ce qui fait qu'il me reste quatre archers montés. Ça, ça... Une autre cavalerie barbaire sera pas de refus, tu me diras. Ah, ça y est, ils se pointent vers moi. Un autre commandant, vas-y, hein. T'as qu'à faire. On aurait de commandant, mais on va se porter. Ne jamais croire le jeu, c'est la base. Ouais, c'est clair. Bon, il y a juste ces unités de milicien qui vont être chiantes, mais après, le reste, globalement, je pense que c'est faisable. On va essayer de faire le plus de pertes possibles, et s'il faut, on se repliera. Au crépuscule, cette bataille sera terminée. Nous serons les seuls survivants. Nos ennemis seront en déroute, et leur mort innombra. battez-vous, mes frères, pour que tout ceci devienne réalité. Attendez-vous. T'as mes gardes du corps, ils ont bouffé. Marché à cheval. Unité en cours. Alors, ils sont là, leurs cavaliers. Unité en vitesse. Ça, c'est l'héritier. Alors, je comprends pas qu'ils sont pas à la tête de l'armée, mais bon, on va l'accepter. On va leur dire, ok, à la limite. Au pas de course. Unité, unité. Oh, il y a une telle course sur moi, c'est bien ça. Ça me fait rire, mais bon. Oh là là, on pourrait tellement moissonner leur héritier de faction. Hé, il y a eu quelques pertes, on dirait. C'est quoi ça ? Miliciens montaient ça, je veux bien que vous les dégagez, si c'est possible. Ils ont perdu une trentaine d'hommes, c'est toujours ça de pris. Reculer, reculer. Là, en plus, on les attaque de côté, donc ça, c'est cool, ça va les calmer un peu. On pourrait se débarrasser de ces trois pauvres miliciens-là. Donc là, on a déjà fait tomber quasiment... Oh, on a bientôt fait tomber 8% de l'armée, c'est très bien. Parfait. Il y a la petite unité, là, on l'a anéantie. Ça, si j'avais plus d'archets montés, j'aurais pu tellement faire de dégâts encore. Vise-la, toi. Ouais, 100 tomes de moins, déjà. Ah, ça y est, le dernier, cette oplite, là, vient de tomber, c'est plutôt cool. Vous, vous allez reculer. Vous, vous allez reculer. En plus, on leur tire en arrière, c'est très bien. Attention, ici, il y a une unité de miliciens qui arrive dans notre dos. On va essayer de la choper, mais je garantis rien. J'ai envie d'accueillir la grève barbare, je vais garder le généreau en vie. Bon, si elle tombe, cette unité, ça sert toujours ça de pris. comme ça, moi, je change de cible derrière. Attention, dommage, on a fait de l'accrocher. C'est dommage, mais c'est ainsi. Attention, c'est quoi, ça ? C'est le garde du corps. Beware. Il y a un héritier à aller chercher, là. Si on peut bousiller. Oh là là, quelle idée de s'être mis au milieu de mon armée. Oh, l'erreur qui pourrait être fatale pour lui. On va l'en... On a eu le capitaine... C'est bien, reculez. Le capitaine, les héritiers de fraction viennent périr. C'est plutôt une bonne nouvelle. Attention ici. Donc déjà, rien que les gardes du coran, le capitaine en moins, ce général en moins, c'est déjà une très bonne nouvelle. Donc là, on va essayer d'harceler nos adversaires et de les détruire. Il nous reste quoi, là ? Unité de cavalerie reloue, le garde du corps, le général principal, bien sûr. Voilà, c'est pas mal du tout, comme ça. On va faire un tour. On a encore quelques faucheurs ici. La milice auplit, elle commence à bouffer. Un quart de leur armée vient de tomber, c'est très bien. Nous, on va essayer de vite réduire leur nombre d'auplit. On va essayer de voir ce que ça donne et on va garder ce contingent-là. Attention ici, bien sûr. Alors, attention. Ouh, il y a un S-bull, là. Reculez, reculez. Oh, on a fait un boss bull. Attention ici. On va le flanquer, le détruire totalement. C'est quoi qui s'enfuit là-bas ? T'en repose. C'est des miliciens. Bon, tant pis. Oh, le général qui vient de se faire détruire. Ah oui. Le général principal vient de tomber. Là, ça va commencer à faciliter les choses pour nous. Vous, vous allez reculer parce qu'il y a du peuple. Donc là, on voit que tous les tireurs commencent à être isolés. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va faire gaffe là. On va faire une charge là. Vous, vous allez vous occuper de ces faucheurs. Encore pas mal de munitions. C'est pas mal. Donc, OK. Note à moi-même. Jouez les batailles en moi-même. Bon, ça y est là, les pelletasses, ça va vite tomber sur le papier. Toi, tu vas me charger là-dedans. Et vous, vous allez me charger là-dedans. C'est quoi, ça ? Mercenaire Trace, on va éviter le contact. Ah là là, que c'est beau de voir ça. Oh là là. Oh, ce carnage ici. Oh. On a perdu une vingtaine d'hommes pour l'instant. par contre, là, on ne va pas déconner. Il y a quoi encore là ? On les a mis complètement en déroute. C'est pas mal. Abattez-moi ces piquets. Là, il reste quoi ? Pelletaste. Là, il y a encore un Pelletaste ici à aller chercher. Ouais, ça, c'est cool. Mais bon, si je les avais fait peut-être avant, j'aurais peut-être pu m'en sortir. Mais là, si je joue bien mon coup, c'est gagné. Donc là, ils vont commencer on va commencer à tirer dans le dos, là. Oh là là, regardez-moi ce carnage. Et il avait annoncé le chef de guerre, en plus. On va arrêter le tir pour l'instant. Qu'est-ce qu'il... Ça, c'est quoi ? C'est une cave barbare classique. Non, 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 non. Visez-moi pas ça, là. Visez-moi ces piquets, là. J'ai encore une cave là en réserve. Je vais essayer d'aller dégommer leur mercenaire trace, ici. On va provoquer. Bon, je sais que c'est pas la meilleure micro-gestion du monde que j'ai, mais bon, on fait au mieux. Oh, ils veulent nous charger. Oh, ils sont mignons. Oh, vous êtes mignons, me chargez. Vous, la visez, là. Qu'est-ce qu'on ne tomberait pas un zbel, là ? Ils sont complètement divisés, hein. Allez, zbel. C'est pas mal. Qu'une but ici. Oh, putain. Reculez, c'était quoi, ça ? Ah, c'est les faux chercheurs des AP, ceux-là. Bon, ça, on s'en sort pas mal. Là, il y a une... une débordade générale. Lise-moi là, toi. Il n'aura quasiment plus de munitions, mais c'est pas mal. Toi, t'es le général, tu vas prendre tes responsabilités, mon vieux. Voilà, là, c'est piqué. Là, ils sont tous en train de craquer. Ça commence à être bon. Les archers, là, visez-moi là. Alors, toi, tu vas me chercher, là. On les a mis en déroute. Continuez à les poursuivre. Alors, toi, tu vas me chercher, là-bas. Là, il n'y aura pas un survivant, je l'annonce. Enfin, si, il y aura des survivants, mais ceux qui sont restés, mais... Enfin, vous m'avez compris. Si ce rôme de l'ici, t'avais été aussi nerveux à gérer, franchement, j'aurais peut-être fait la campagne, tient. Toi, tu vas me chercher, là-bas. Il ne reste plus que 9 hommes sur le champ de bataille. C'est une victoire, quoi ? Franche ? Ouais, on a obliter une armée qui était deux fois plus nombreuse que nous. Ouais, c'est ça. Quasiment deux fois plus nombreuse que nous. Ils étaient 973. Ils rentrent à 12. Bravo ! Très bien. Donc, on va retourner au campus, guétaler. Euh... Parfait. On va réentraîner la cave. Les mercenaires, on va les dégager. Ça nous fera des économies. Ça nous donne aussi un bonus de pop. Et je vais refaire un archer monté. Ah non. Je vais refaire un cavalier. Et... Est-ce que je peux refaire un archer monté derrière ? Oui. Parfait. Comme ça, là, on va avoir une nouvelle opportunité sur la ville de... De Tils. Et ça, c'est bon. On va essayer d'abuser de nos généraux au maximum. Il y a deux... Oh ! Il y a le chef qui se balade avec une autre pauvre unité. Attention. Ça, c'est un mouvement qui peut vite mal tourner. Alors. Campus GTA et ça en élevé. Je vais renforcer le marchand ici. Tiens. Waouh ! Et là, il y a des rebelles. Ils ont trois unités. Alors, ils ont quoi ? Ils ont la cavalerie barbare. Ils ont des archers. Bon, on va y aller. Ces rebelles, ils font assez de dévastation sur mes terres. Alors, leurs archers sont là. On va essayer de jouer avec nos archers montés pour dégoumer leur général. J'espère que je n'ai pas pris la mauvaise stratégie. Il ne faut pas qu'ils rechargent, là. Attention. Attention. Vite, 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 vite. Allez. Là, on va continuer de jouer là-dessus. On va commencer à encercler. C'est quoi, là ? Aller, on termine. On va éviter des pertes inutiles. Hop. Les rebelles, là, on les mate. Parfait. Hop. On va voir ce que ça donne. La dévastation a réduit de 69. On va prendre à la corruption aussi. Je pense que c'est la distance de la capitale aussi qui n'aide pas. Alors, je vais juste voir le développement des sites un peu. Je ne m'y connais pas trop. On a un armurier, quand même. Mais il faut qu'on soit à un gros bourg. Je regarde un petit peu le bâtiment qu'il faut avant. Non, il ne faut pas de bâtiment, sérieux. Ah, la forge, je ne l'avais pas vue. Un forgeron, ça pourrait être utile, tu vois. Par contre, c'est un peu inconscient de laisser un chef se balader près d'une ville. On a vu des accidents que ça a fait. Vous savez, des accidents de chasse, ce genre de truc. Ah, il y a un autre général ici qui... Un rebelle. Et qui, toi ? C'est une blague. Archer à cheval site. Ok. Ok. Donc là, on a un... Hop, on va voir ce qui nous attend près de Thilis. Ok, ils ont de la milice. Ils ont remis des faucheurs. Ils ont l'héritier là. Je suis embêté avec lui. C'est quoi les unités qu'on a encore ? Mercenaires Bastard, mercenaires Thrace. On va voir comment ils vont faire là. Est-ce que les Thrace vont attaquer à l'Arménie ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Salutations. Ok. Je te demande un paiement de 5 000. Comment rouler dans la farine des futures victimes ? Allez, on va lui demander 9 000. Allez, s'il me donne 10 000, là, c'est bon. Bon, vas-y. On va le taxer. 12 000. Seriez-vous prête à envisager ? Bon, tu peux courir. Je te donnerai pas ça. T'es en guerre avec qui, toi ? T'es allié aussi. J'ai envie de dire, l'alumine mon ami, mon ami. Allez. 10 000. Seriez-vous prête à envisager ? Ils sont durs, hein, ces Arminiens. 9 000. Franchement, c'est pas dégueulasse comme truc. Ok. Bon. Très bien. On va pouvoir développer un peu nos terres qui en ont bien besoin. Je vais partir sur une forge à Campus Getaia. Je vais ensuite faire un camp de tir à l'arc ou une écurie plutôt au Campus City. Enfin, au Campus City. Je vais développer le Campus Sarmatae qui le mérite. Là, t'as une analyse. Je vais faire des murs. Je vais faire là-bas aussi une amélioration. Ouais. Bon. Ben, c'est pas mal pour une première erreur. Je suis plutôt content de monter par... J'aurais pu mieux l'optimiser. Ça, j'en ai très bien conscience. Mais en vrai, tu tues le chef ici. Lui devient chef. Tu passes ta armée. Enfin, tu essaies d'affronter cette armée. Tu regardes comment elle réagit. Si jamais tu t'utilises, t'es bien. Par contre, avec ces deux unités, lui, on va se le farcir. Le chef de faction Bizas, là, des traces, il va vite être passé au fil de la foi. Littéralement. Comme ça, là, on aura combien de territoires ? On en a déjà 5. Là, si je compte bien, ça fera 6. 7. Je ne sais pas s'il y a un truc au nord, là-bas. Dans le doute, là, je vais refaire un... Tiens, je vais partir sur quelques porteurs de haches, ici. Ça aura son importance. Et là, je vais refaire deux archers. Par contre, là, le campus à la nid... Oh, j'ai beaucoup de généraux. J'ai beaucoup de généraux. Tu sais quoi ? Je vais en emmener. Je vais emmener ces deux-là. On va voir combien de temps... Oh, il va me falloir du temps. OK. Je pense qu'il y a une ville, là-bas. Je vais faire le tour. Je vais poser des tours sur mon territoire. Comme ça, là. Et voilà. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que c'était l'épisode sur Teneur Rembrandt Master avec la campagne s'il vous a plu. On démarre la campagne tranquillou. On va essayer de rattraper juste une dernière chose. Rendre puissance. Donc là, OK. Les Égyptiens ont toujours huit territoires pour le moment. Donc, on va devoir peut-être s'accélérer un petit peu. Donc là, ça ferait six. Sept, peut-être. Huit, là. Neuf. Donc, on va essayer de rattraper notre retard. Après, il faudra s'occuper des DAS aussi qui vont être notre deuxième cible. Et après, on verra ce que ça donne. Allez, on se dit à la prochaine YouTube. Des bisous. Ciao, ciao.